salut les gars comme je le dis toujours mon français mon lingala n'est pas bien je veux mélanger les français l'anglais et les lingala comme des youtubeuse aime toujours dire n'oubliez pas de vous abonner cliquez la cloche de notification partagez liker mettez le commentaire en bas je laisserai toutes mes réseaux sociaux sur la barre des descriptions s'il vous plaît regarder ça au cas où tu veux me sponsoriser pourquoi pas au cas où tu veux que je puisse faire une promotion de tes rêves je sais que ma chaîne n'est pas assez grand mais tout promo n'est pas mal et ben comme moi je suis anglaise au cas où tu veux de ma panga délégation pierre pour moi c'est gratuit je vais pas vous charger du tout je me suis que cette vidéo est sombre je suis je suis pas chez moi donc je me suis dit pourquoi pas faire ces vidéos toute façon parce que j'ai quelque chose à dire je vais passer les messages vite vite donc si je parle vite et si vous écoutez du bruit aussi la lumière est un peu sombre excusez moi mais bref c'est parti comme je viens de le dire n'oubliez pas de vous abonner cliquez la cloche de notification partagez liker mettez le commentaire en bas je laisserai toutes mes réseaux sociaux donc instagram twitter et tiktok c'est résolu par description regardez ça s'il vous plaît oh entre parenthèses si vous regardez les tatouages sur ma poitrine 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 maman et n'aime ça bien non déjà quand j'ai passé au verbe bosa ronde et quand j'ai l'envoie m'a cessé c'est quoi très bien bon bref si vous regardez si vous aimez le tatouage sur ma poitrine j'avais fait ça quand j'étais partie à paris je me rappelle pas précisément le nom de le magasin en question le tatouage en question que j'étais partie mais c'est un congolais le gars qui a fait mon tatouage c'est un congolais c'est un ami à mon oncle je sais pas son nom précisément si mais si vous voulez faire des tatouages je peux toujours vous mettre en contact avec lui c'est un très bon très 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 bon monsieur j'avais le tatouage de moi ma tante donc l'oncle la femme de mon oncle et aussi pas mal des gens dans votre famille donc si vous voulez faire des tatouages et vous habitez à paris au boyac à vacances de paris tu veux faire un tatouage pourquoi pas disez moi sur le commentaire je vais vous donner les contacts pour soit tu m'écris privé mans sur instagram et je vais vous mettre en contact avec le gars en question ça c'était contre par terre bon deux ans c'est quoi la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour tout le monde qui est qui n'est peut-être pas au courant monsieur phalli il peut pas excusez moi si vous écoutez des bruits bref au cas où vous êtes au courant vous n'êtes pas au courant monsieur phalli il peut pas était honoré par pas mal de gens quand j'ai dit jean j'ai débat coco de chef traditionnel de le groupe anamongo pour tout le monde qui savait le français je vous ai mis un peu de l'article qui explique qui ce sont des anamongo donc édique toi un peu s'il vous plaît merci moi en tant que mongala je suis très fière moi je suis mongala précisément de bois de l'été donc je suis bandi aussi je suis moutetela je fais aussi partie de anamongo parce que je suis moutetela c'est un très bon initiative on l'a honoré on l'a mis le titre prince culturel ou prince de la culture congolais musique je sais qu'au congo il y a pas mal de gens qui négligent cette partie traditionnelle il ya pas mal de gens qui trouvent que bococo et sa kidok moi je tenais à bois de l'été mag que je parle vécu là bas mais quand même je cite culture là c'est de respect pour notre ancêtre ma grand-mère était chef coutumier de bois de l'été ma tante est chef coutumier c'est un queen on va dire une reine de bois de l'été moi je suis en présence de bois de l'été donc j'ai énormément de respect et énormément aussi ces parties là que je tiens traditionnelle malheureux que je ne parle pas trop de bander le seul mot que moi je sais dire mais par amour mais j'ai toujours apprécié cette partie traditionnelle là je me dis toujours que j'aimerais apprendre plus ma culture ma culture c'est pas seulement que je suis congolaise je m'habille bien je danse mais où je viens on doit savoir où on vient où on est et j'ai l'impression comme si je ne dis pas tous congolais congolaise mais j'ai l'impression comme si pas mal de congolais congolaise ils négligent leur culture les traditions quand on regarde des as des sous-africains par exemple ils sont fiers de leur culture de zoulon des croissants et tous ils tiens ils gardent excusez-moi ils gardent vraiment cette fierté de leur culture ils sont fiers de pratiquer cette partie la traditionnelle mais chez nous le congolais j'ai l'impression comme si quand tu parles de tradition tu parles de bococo tout le monde a fini ça mais c'est pas vraiment les cas je voulais juste dire que en tant que mongala en tant que quelqu'un qui est né dans une ville bois de l'été c'est très 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 bien l'initiative qu'ils ont pris quand quelqu'un est vivant on doit le donner ses fiers comme kofi olomide dit ce n'est pas comme toi kofi ni boba ni koloba lombaka quand quelqu'un est vivant on doit le donner ses fiers on doit les respecter on doit les honorer mais ce qu'il faut pas au moment que nous on parle tu aimes tu n'aimes pas c'est un légion vivant dans notre pays et le fait que le membre de ana mongo ils ont vu que ce monsieur il fait une fierté dans notre pays parce qu'il part ailleurs à tombe la rabine de l'anabisson en tant que bacoco en tant que des traditionnels des chefs traditionnels de membres de ana mongo on doit le respecter on doit les honorer à fait que il part loin donc chez nous bah bah bandi tout le bras va soper la basso peloso je ne sais pas ce qui se passe là mais je disais que dans notre culture ban bandi ma mère dit toujours quelque chose basso peloso et basso peloso et m'a béni rion donc quand j'ai dit souper la solie ce n'est pas physiquement craché sur toi mais c'est le sang les débats coco bacolo ils vont devenir ainsi que ton avenir ton futur donc et ton chemin puisse être ouvert c'est un signe des bénédictions donc c'est que du groupe ana mongo de chef coutumé de membres de de ana mongo ils ont fait pour philippe ou pas s'entrabaissé ça montre que ils ont donné cette bénédiction comme monsieur pasteur dinilis y avait dit à pc pouvoir donc je sais qu'il y a pas mal des congolais qui vont encore dire au kindoki qui donc c'est pas kindoki c'est juste une bénédiction pour ouvrir plus de portes pour monsieur il faut pas sa famille et tout le monde qui sont entourés près de monsieur philippe ou pas j'utilisais aussi parce que c'est pas les autres clips là que j'ai fait ça s'est effacé donc je fais en séparer un truc comme ça je vais mélanger ensemble je disais aussi que j'ai remarqué quelque chose nous le congolais on néglige trop notre culture un exemple c'est peut-être maintenant que les gens surtout donc valorise leur culture mais avant je trouvais je voyais que quand quelqu'un fait un mariage traditionnel par exemple je donne exemple on va rester dans termes mongala mongala à bali mais tu vas le voir dans des vêtements habillements des nigériens je ne comprenais pas je me disais attends des conglaises non ton mari est conglais mais pourquoi tu valorise autre culture dans le mariage traditionnel batouba ningi trop donc je comprends plus jamais ce phénomène là qu'il y a pas mal de gens qui veulent faire des mariages traditionnels mais ils comprennent rien des traditions ils ne respectent pas les traditions et tu le ramènes et tu pratiques ça je pense aussi c'est quand même une faute des parents parce que si tes parents n'a pas appris ta culture c'est un peu différent tu vois ta tradition c'est un peu différent de savoir tu vois moi par exemple comme je viens de le dire je suis née à bois de l'été malgré que je n'ai pas grandi là-bas j'ai pas grandi là-bas excusez moi mais je vais vous expliquer ma grand-mère c'était un chef traditionnel ma arrière grand-père monsieur l'été était un chef continue de groupe l'été à poids de l'été ma tante actuellement elle a pris la pouvoir donc qui fait que je sais quand même un peu ma culture donc ma mère elle parle mandy mes oncles ma tante parle de bandy donc malgré malgré excusez moi que je ne sais pas tout ma culture mais je suis comme une fière et je tiens ces parties là avec fierté que je suis bandy je suis née à bois de l'été et je suis villageoise comme les gens vont dire parce que j'étais bien dans une ville c'est une ville c'est pas un village poids de l'été c'est une ville c'est pas un village mais bref ouais c'est tout ce que je voulais dire pour moi c'est un grand grand honneur ça montre vraiment la grandeur de monsieur falli pour avoir des cocos des ancêtres des parce que cette cérémonie n'a ce cérémonie n'a excusez moi était aussi béni par les ancêtres ses ancêtres la terre qui vient avant lui était ensemble pour honorer monsieur falli pas juste dit encore beaucoup co ce n'est pas la sorcellerie c'est pas seulement la sorcellerie avant tout ces histoires que l'homme blanc l'homme européen nous avait amené c'était quelque chose qui est notre grand-mère arrière-grand-mère pratiquait quand on regarde du des native americans et toujours ils pratiquent ça il ya aussi pas mal de gens dans d'autres pays africains qui pratiquent toujours la tradition mais c'est toujours nous le congolais nous sommes c'est comme si on a honte tu vois on a honte de s'attacher dans des traditionnels des traditions des combi ma villageoisse des choix mais comme falli poupa et vivant est présent et c'est ce qui s'est passé merci d'avoir regardé au revoir